... Regardez InfoLive TV, voici le journal du 20 mai. Le Premier ministre Houdolmert a menacé dimanche d'intensifier les actions militaires dans la bande de Gaza si les tirs de roquettes ne cessaient pas. Ce matin, à Gaza, l'aviation a touché une voiture, tuant trois personnes. La riposte israélienne est constituée principalement d'actions aériennes, appuyées par des chars. Mais l'artillerie a également pris position en bordure de Gaza. Elle pourrait entrer en action si la situation l'exigeait. En attendant, les roquettes continuent de tomber sur ce dérote. En tout, une dizaine de missiles Kassam se sont abattus dimanche sur la ville et ses environs, qui ont été placés ce matin en état d'exception. Cette statue ouvre droit aux habitants de la ville à des dédommagements pour les dégâts subis. C'est dans ce contexte que le ministre des Affaires stratégiques, Avigdor Lieberman, a menacé ses partenaires de la coalition de faire tomber le gouvernement si celui-ci ne parvenait pas à démanteler le Hamas. Israël doit lancer une opération visant à démanteler définitivement le mouvement terroriste, a déclaré Lieberman. A l'étranger, le pape Benoît XVI a condamné les tirs de roquettes sur Israël et les affrontements interpalestiniens tout en appelant Israël à la retenue. Au nom de Dieu, je demande qu'on mette fin à cette violence tragique, a-t-il lancé dimanche la Saint-Pierre de Rome. Du Vatican passant au Liban, où des affrontements entre l'armée libanaise et des militants palestiniens du Fatah al-Islam ont fait au moins 14 morts dimanche autour d'un camp de réfugiés palestiniens et à Tripoli, qui n'avait plus connu une telle violence depuis au moins 20 ans. Enfin, comme nous vous l'annoncions il y a deux semaines, l'actuel gouverneur de la Banque d'Israël est pressenti pour prendre la tête de la Banque mondiale. Stanley Fischer pourrait ainsi remplacer Paul Wolfowitsch, qui a démissionné de ses fonctions suite à un scandale de conflit d'intérêts. Enfin, retrouvez sur InfoLive TV un point complet sur la situation à Sderoth, où se trouvent nos caméras pour filmer les habitants de la ville martyr. Bonne soirée à tous, en direct de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada